60 jours, 60 vidéos, jour neuf. C'est ma gars, si quelqu'un a un géré qui t'a dit, il faut choisir un PC gamer ou une console de jeu. Et pour ton tour, comment est-ce que tu as maître geek? Assalamu alaikum c'est ma gars, je suis maître geek. Question à la question que j'ai déjà posée. Ce que je vous conseille, c'est toujours en fonction de ce budget. Si quelqu'un n'a pas le budget, n'a pas le budget de la console. Mais si quelqu'un, ce budget ne peut pas le permettre d'avoir un PC gamer parce que l'expérience de jeu, il faut le plus développer. Si quelqu'un a une console, c'est le Xbox ou le PlayStation. Ils ont le jeu, ils calibrent la console sans aucun problème. Mais ça peut arranger les gamers, parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur les FPS. Alors que les gamers ont une flexibilité sur le réglage. Tu peux adapter les FPS, la puissance de processeur ou la puissance de carte graphique. Et tu sais comment régler les settings pour avoir la qualité de jeu optimale. Je vous conseille, les PC gamers ont l'arrangé même si quelqu'un est cher. Mais si quelqu'un a un PC gamer est le plus cher, c'est le plus rentable. Parce que jeu, ils sont le plus cher et nous allons le craquer. N'oubliez pas de l'abonnement.